La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'actualité reste diversifiée ce matin, mais la sortie du ministre Omar Gueye sur le statut de Dakar occupe la une de la quasi-totalité des quotidiens. La mort du bébé à la crèche, la cigogne bleue intéresse Rémi Quotidien ce matin. Meurtri, le papa raconte les derniers instants de son fils. A leur page 3, nos confrères nous rapportent le récit du papa Magurdja qui se lâche dans Rémi. Il y a une certaine légèreté dans le traitement du dossier, confie-t-il. Restons dans ce canard qui, dans sa chronique d'aujourd'hui, estime que la pression sur Khalifa Sale s'accentue à cause de cette menace de suppression des villes. Selon Hassan Samb, l'idée avancée par le ministre des collectivités territoriales Omar Gueye de suppression des villes pour se conformer au code général des collectivités locales fait son bonhomme de chemin. Ce ballon de sonde a été repris au rebond par bon nombre de classiques du régime et d'analystes dont certains y voient une certaine pertinence. L'opinion est sans doute divisée, comme toujours en pareil cas. Note Hassan Samb qui estime que toutefois, tout le monde est d'accord que cette anécroche vise très certainement la ville de Dakar, même si, par ailleurs, celles de caisses de Rufusque, de Pekin et de Gueye-Jouaï seront aussi concernées. La polémique enfleur en chérie le journal Enquête, qui s'intéresse également à la suppression du statut de la ville de Dakar. Abdoulaye Yousard indiquait dans les colonnes de ce journal que le chef de l'État Makisal ne mettra pas en place quelque chose qui affaiblira la ville de Dakar. Tchernobokoum, quant à lui, estime que la ville ayant le statut de commune est par conséquent une collectivité locale. Et pour Niagasila, il y a une impérieuse nécessité d'aller vers le regroupement et la fusion de plusieurs communes. Le code, dément, Omar Gueye, barrasse à une le journal Les Echos, qui revient également sur la sortie du ministre des Collectivités territoriales sur le statut de la ville de Dakar. Nos confrères nous apprennent que le code reconnaît bel et bien la ville comme entité territoriale, à laquelle il a consacré un chapitre et 20 articles. Selon le code, la ville peut être instituée par décret pour mutualiser les compétences de plusieurs communes, précise le journal Les Echos. Omar Gueye s'est planté, note pour sa part le journal Le Sourso A, qui nous apprend à sa page 5 que le ministre a été démenti par les articles 167 et autres du code des Collectivités territoriales. Selon nos confrères, il s'est trompé en voulant chercher l'origine de l'existence des villes dans l'article 1er du code général des Collectivités territoriales. Y a-t-il quelqu'un pour sauver le soldat Gueye ? s'interroge pour sa part 24 heures, qui donne la parole à Babacar Choiba, qui indique dans les colonnes de ce journal que la déclaration du ministre Omar Gueye est une énormité. C'est de la désinformation pour justifier des manœuvres politiciennes, une nouvelle manipulation des textes sur la décentralisation et un déni de démocratie. Quand Macky Sall double le suffrage, s'exclame pour sa part Sud Quotidien. D'après nos confrères, la disparition des cinq villes du pays pour laisser la place aux départements et communes, comme le suppule l'article 1 du code général des Collectivités locales annoncées par le ministre Omar Gueye, pourrait être la fin d'une longue visée du régime en place, à l'endroit de certaines grandes villes à l'immense de Dakar. Les chantiers de Macky Sall s'arrêtent, barrasse à une Dakar Times, qui revient sur le code général des Collectivités locales. L'article 1er exclut les villes, note le journal qui renseigne que sur le plan politique, le président Macky Sall est en train de résoudre les prouesses. Mais son gouvernement enchaîne des échecs car tous les chantiers sont à l'arrêt depuis plusieurs années. Des projets qui étaient prévus les années passées n'arrivent pas à voir le jour. Plus de 40 chantiers sont à l'arrêt et une dizaine de sociétés nationales sont en faillite ou en liquidation, renseigne Dakar Times à sa page 7. Vox Populi s'intéresse ce matin à l'affaire de l'insulteur public qui est en détention depuis 6 mois. Frappe et Yann Amar au secours d'Assad Jouf, barrasse à une ce journal qui nous apprend que ces derniers exigent son jugement ou sa libération. Libération nous mène au cœur d'un banditisme foncier en série concernant le contrôleur des impôts et domaines. Baba Karja, un scandale sans fin, barrasse à une. Le journal qui nous apprend qu'interpellé à trois reprises, puis libéré, il a été déféré au parquet hier pour les mêmes faits. L'évidence met en évidence l'affaire de l'acquisition de 294 Anne par le MED. Elle nous apprend que la RMP blanchit Abdou Karim Sall. Pourquoi Saïr Nian est toujours directeur général ? S'interroge pour sa part Likotidjan qui s'intéresse au débat sur le mandat du directeur général de la RMP qui est constamment agité. Pour nulle part, le décret portant nomination du sœur Saïr Nian ne précise la durée de son mandat, révèlent nos confrères du journal Likotidjan. Le témoin, pendant ce temps, nous apprend que Maki Zappo Kondé, après avoir honoré Ado de sa présence, officiellement invité à son investiture par son homologue guinéen Alpho Kondé, le président de la République, Sall, a décliné diplomatiquement. Il se fera représenter par une forte délégation renseigne le journal Le Témoin. Retour dans le journal Soussoua qui s'intéresse également au budget 2021. Elle nous apprend qu'il y a un trou de 1363 milliards. Abdoulaye Daoudaïa Lova a endetté le Sénégal à hauteur de 576 milliards pour les emprunts-projets, 105 milliards pour les emprunts-programmes et 682 milliards pour la rubrique intitulée « Autres programmes ». Renseigne Soussoua. Les échos, pendant ce temps, nous apprend que les artistes seront dans la rue à cause du Dakar by Night interdite. 14 organisations culturelles ont appelé à un sitting. Jeudi renseigne nos confrères qui donnent la parole à Dugeti, qui invitent les artistes en possession de voitures à le rejoindre pour transformer leur véhicule en taxi-calendo. Sport pour terminer avec le journal Stade qui s'intéresse ce matin à la Ligue des Champions, au huitième de finale précisément. Elle nous rapporte ce matin le choc athlético Chelsea et Barça Paris Saint-Germain. À leur page 7 et 8, nos confrères nous renseignent que depuis 2013, le Paris Saint-Germain n'a jamais éliminé le Barça. L'Ogre Bayern, les favoris Real Madrid, Manchester City renseigne le journal Stade. Sounoulam, pendant ce temps, pour parler lutte, s'interroge sur le pourquoi le Piquinois domine le Fassois. Dans ce combat, homme saine, gris Bordeaux qui parle par les chiffres. Victoire, gris Bordeaux 11, homme 10. Défaite, gris Bordeaux 9, homme 8. Confrontation directe, gris et homme 1, un partout. À vos journaux et bonne lecture à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.